Christophe Arleston, scénariste de plus de 250 BD, plus de 30 ans de carrière où il est devenu la référence des éditions Soleil et désormais éditeur de sa propre maison d'édition, Draco. Comme beaucoup, j'ai découvert ses oeuvres avec la saga Lenfeuse. Un ami au collège m'avait dit « Tiens, lis ça, ça va te plaire ! » D'abord sceptique, j'ai finalement dévoré chaque nouveau tome jusqu'à la fin du lycée, grâce au rayon BD du Auchan qui était juste en face. Bon, depuis, j'ai commandé toute la collection. Mais en tant qu'apprenti auteur, le parcours de ce maître de la bande dessinée restait encore bien mystérieux. Quelle est sa propre histoire ? Comment est-il devenu scénariste renommé, puis éditeur ? A-t-il des conseils à transmettre aux futurs auteurs ? C'est ainsi que je suis rentré en contact pour lui proposer une rencontre. Une rencontre filmée sous forme d'un reportage et dont le résultat est à découvrir maintenant. Bonjour Christophe ! Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Pour moi, c'est vraiment un honneur de te rencontrer. Et je voulais que dans cette vidéo, on se concentre sur ton histoire. Si on remonte bien en arrière, je pense qu'on peut commencer avec ton enfance. Oui, j'ai eu une enfance. Une enfance pendant laquelle j'étais fan de BD. J'étais élevé à Madagascar, il n'y avait pas beaucoup d'albums de BD là-bas. Tu viens de Madagascar ? Oui, je suis né à Aix, mais à l'âge de deux ans, je me suis retrouvé à Madagascar élevé par mes grands-parents, qui étaient profs d'Inérance. Donc j'avais quelques Astérix qui m'ont marqué à ce moment-là. Et puis, au retour en France, pour les années de collège, là, j'ai vraiment plongé à fond dans la BD. Pendant longtemps, j'ai voulu être dessinateur, parce que quand on est gamin, on ne pense pas au métier de scénariste. Ce qu'on voit, c'est le dessin. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à croiser dans des festivals de bande dessinée des jeunes dessinateurs qui étaient bien meilleurs que moi, je le voyais, et qui surtout ne savaient pas quoi raconter, n'avaient pas d'idées. Moi, la raison pour laquelle je n'étais pas bon, c'est que je voulais aller trop vite. Je voulais toujours dessiner la page d'après, dessiner la page d'après, celle d'après, celle d'après, et avancer dans mon histoire. D'accord. Et donc là, les pièces du poste se sont assemblées rapidement et j'ai compris que moi, j'étais fait pour faire les histoires et qu'il y avait des gens qui étaient faits pour les dessiner. D'accord. Et est-ce que tu avais fait d'autres créations à part la bande dessinée ? Oui. En 82, j'ai mon bac scientifique pour rassurer mes grands-parents. Mes quatre grands-parents étaient profs. Donc je suis passé par Sciences Po, Sciences Éco et une école de journalisme. Et j'avais une autre passion avec la bande dessinée, c'était la radio. Ah d'accord. J'ai travaillé à France Inter. Là, j'ai commencé à écrire pour une émission qui passait l'après-midi, qui s'appelait Le Nouveau Maître du Mystère et qui était des dramatiques radiophoniques, c'est-à-dire que comme des petites pièces de théâtre, radio, avec du son, des bruitages, des comédiens. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un pseudonyme. Parce qu'en tant que journaliste, j'étais Christophe Pelinck et le producteur de l'émission, Pierre Billard, avait horreur la bande dessinée. Et je me suis dit, oulala, pour faire la bande dessinée, je vais prendre un autre nom, donc j'ai pris le nom d'Arleston à ce moment-là. D'accord. Et à l'époque, j'habitais à moitié à Aix, à moitié à Paris, je passais mon temps à faire des allers-retours. En plus, le fax commençait à arriver, donc on pouvait commencer à envisager de bosser à distance. Et donc, je me suis fixé dans le Sud, où je suis devenu correspondant de journaux parisiens, où j'étais freelance à un pigiste. J'avais une joye carte de visite où j'avais écrit « mercenaires en écriture ». Donc voilà, pendant toutes les années 80, je vivais de toutes ces piges de freelance qui me permettaient de très très bien gagner ma vie. Et ça me prenait 15 jours par mois, et il me restait 15 jours pour faire de la BD, dont personne ne voulait et qui ne me rapportait rien. Mais j'insistais, j'insistais, j'insistais. Et alors, c'est quoi qui t'a amené vers ton premier contrat de scénariste ? Alors, ça a été long, ça a été long. Parmi les jeunes dessinateurs que j'ai croisés, il y avait un inconnu qui s'appelait Paul Gledel, avec qui on a sympathisé très vite et on a commencé à monter des projets. Et là encore, ça a pris 10 ans à se faire jeter partout. Mais j'ai insisté, j'ai insisté. C'est un métier de morpion, il faut s'accrocher. Au bout de quelques années, on a fini par nous accepter des histoires complètes dans un magazine qui s'appelait Circus, qui était un magazine des éditions Glena. Ça, c'était en 88 et à partir de là, ça s'est enchaîné rapidement. L'année d'après, un premier album chez Alpen Humano, qui était un album jeunesse, un album pour enfants, qui s'appelait Manny Swing. Là, on avait un contrat pour trois albums et donc on était à la moitié du deuxième, quand on nous a dit non, mais on arrête. Donc nous, on a dit mais on a un contrat. On nous a répondu oui, mais on arrête. Oui, mais on a un contrat. Oui, mais on arrête. Et puis nous, on a les moyens d'avoir des meilleurs avocats que toi. Donc voilà, ce jour-là, j'ai compris comment fonctionnait l'édition et ce qui était un contrat en termes d'édition. Donc, suite à ça, il se trouvait qu'on connaissait bien le commercial des éditions Dupuis, qui était un ami, André Sallor, un type formidable et qui nous a dit Ah, mais je connais un petit libraire à Toulon qui veut monter une maison d'édition. Il s'appelle Mourad Boudjellal. On va faire une petite bouffe à Marseille au Courjulien. Donc, on s'est retrouvé au Courjulien avec Paul Vaudel, moi, André Sallor et Mourad. C'était en quelle année, ça ? Ça, on est en 90. Et Mourad commençait à publier quelques albums sous le label MC. Soleil n'existait pas encore. Moi, je suis arrivé, je lui parlais des maîtres cartographes et d'un deuxième projet, Léo Loden, l'histoire de détective privé à Marseille. Et l'idée lui a plu. Il m'a dit Banco, carte blanche. Et voilà, les deux premières séries, vraiment, ont commencé. C'était les maîtres cartographes avec Paul Vaudel et Léo Loden avec Serge Carrère. Et quelle a été la genèse qui t'a amené à l'Enfest ? Alors, dans 91, je décide de laisser tomber les boulots de com' et de sauter le pas, de me consacrer entièrement à la BD. Je fais la connaissance, à ce moment-là, de Jean-Louis Mourier. Vous venez s'installer à Marseille, il cherchait du boulot dans les agences de com' et les agences de pub du coin, où j'avais mes copains, du coup, à l'époque. Et il y en a un qui me dit, écoute, là, il y a un dessinateur qui a vu me montrer un book, parce qu'il est vraiment canon. Et puis, il a envie de faire de la BD, le mec. Il faut que vous vous rencontriez. Donc, je donne rendez-vous à ce dessinateur, Jean-Louis Mourier, à 11 heures, pour prendre un café et puis regarder son book. Et à ce moment-là, je tombe sous le charme des dessins, sous le charme du bonhomme. Et puis, en fait, le café s'est terminé vers 22 heures et on était copains d'enfance. On avait l'impression de se connaître depuis toujours. C'est très, très rare, les gens que tu croises comme ça. Et dès la première fois, il y a eu complicité. On avait les mêmes références, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes trucs, le même humour. Et vraiment, je crois que je n'ai jamais matché aussi bien avec quelqu'un qu'avec Jean-Louis. On était un duo. Donc, Jean-Louis, je lui ai dit, écoute, on va faire un projet pour Soleil, puisque là, j'ai un éditeur qui a l'air de vouloir de moi. Donc, je commence à écrire un projet qui était une histoire qui se passait dans un monde entièrement couvert d'eau, avec des baladins dans des bateaux-spectacles où il y avait de la magie. Chacun avait un pouvoir magique différent et il fallait retrouver l'origine de la magie qui était une grosse bête flottant dans l'eau. À ce moment-là, j'en parle à Mourad et Mourad m'a dit, c'est trop compliqué, trop plus simple. Et je lui ai dit, bon, écoute, en fait, tu avais raison, c'est trop compliqué. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire des baladins et le bateau-spectacle sur un monde couvert d'eau. C'est devenu les feux d'askel. Et il y a l'histoire du monde où chacun a un pouvoir magique et de la recherche de la magie. C'est devenu le monde de Troyes et l'enfeust derrière. Donc, je lui pitche à nouveau les deux projets et il me fait, ouais, on va faire la striptease sur le bateau, sur notre truc, j'y crois pas trop. Donc, avec Jean-Louis, on fait les feux d'askel et moi, je garde mon idée du monde de Troyes et de l'enfeust. Et entre temps, il y avait un jeune dessinateur qui avait signé des albums chez Soleil, qui s'appelait Didier Tarkin, qui avait fait deux échecs commerciaux au complet et il voulait arrêter la BD. Et puis, il se trouve que là, avec Didier, on s'entend très bien aussi. On se voyait dans la librairie de Mourad à Toulon, on allait prendre des bières à côté, on discutait. Je lui propose deux histoires à ce moment-là. Une histoire qui s'appelait Zo117, que j'ai jamais faite, qui était une sorte d'actari dans l'espace. Un space opéra avec une histoire de zoo galactique, une équipe de gens qui allaient chercher des bestioles sur toutes les planètes, pour cette planète zoo qui était censée préserver l'écosystème. Enfin voilà, toute une idée de base sympa quoi. Et puis, L'Enfeust. Donc Didier, lui, il m'a dit « Ouais, de toute façon, moi, je veux faire un dernier album pour me marrer, je veux pas renoncer complètement à la BD avant d'aller vivre dans la pub. » Là, on se lâche, on s'éclate, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et il me dit « Et moi, l'histoire du zoo, ça me botte vraiment, on va foncer là-dessus. » Donc là, moi, je lui dis « Écoute, moi, je te sentirai mieux sur le monde de toi. » « Ouais, bon, je fais un essai. » Et puis, il attaque une planche et puis là, très vite, il fait une page et il me dit « Ouais, je le sens bien, ça va être cool. » Et moi, dès la première page, je le sentais bien aussi. Et voilà, là, on est attaqué L'Enfeust. Donc 93, le temps de finir le bouquin, il sort en 94. À ce moment-là, sorti très confidentiel. « Soleil », c'était des petits tirages de toute façon. Et on sort à 2000 exemplaires. Mais les 2000 exemplaires s'arrachent immédiatement. C'est réimprimé tout de suite. Et en fait, en quelques mois, on a dépassé les 20 000 exemplaires. Ce qui était vraiment un truc inespéré pour nous. Les autres séries que je faisais jusque-là marchaient gentiment à 5000-6000 exemplaires. À ce moment-là, Didier Tarkin, qui avait tellement longtemps cherché ce succès, ce truc qui allait marcher, me dit « Bon, je vais donner tout ce que j'ai, mais il faut qu'on sorte la suite très vite. » Et il en a sacrifié sa santé et sa vie de famille, sa vie personnelle à l'époque. Mais il a fait quatre albums en deux ans. C'est-à-dire un album tous les six mois. Et les quatre premiers leur feust sont sortis en l'espace de deux ans. Donc ça, ça a aussi beaucoup aidé au succès de la série. Quand je te donne un chiffre, c'est un chiffre qui correspond aux six mois de sortie d'un bouquin. D'accord. Quand on dit un bouquin avant du temps, généralement, si on ne précise pas, ça veut dire les six premiers mois de sa sortie. Donc le premier tome, c'était 20 000. Le deuxième, 40 000. Le troisième, 60 000. Et au quatrième, on était déjà quasiment à 80 000. Puis après, on est monté à plus de 300 000, 400 000 même avec un Feust des Étoiles à un moment. Si on compte qu'à 16 ans, je commençais déjà à faire la tournée des rédactions avec mes propres dessins, là, j'en avais 30. Donc il faut insister. Si on devait initier l'histoire de L'Enfeust parce qu'ils ne la connaissent pas, comment tu raconterais le pitch ? Le pitch de L'Enfeust, on est donc sur un monde où chacun a un pouvoir magique, un seul, qui peut être utile ou inutile. Il se trouve qu'un petit forgeron un peu plouc, un peu naïf, se découvre le pouvoir lorsqu'il touche le pommeau d'ivoire d'une certaine épée. Le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs, un pouvoir absolu. À ce moment-là, les sages d'Ecmul, qui sont ceux qui contrôlent la magie, ceux qui redistribuent la magie, veulent savoir d'où ça vient. Et ils partent à la recherche de la source de la magie. Qu'est-ce qui permet à la magie d'exister sur ce monde ? Ça, c'est la trame-action. Et la trame la plus importante, c'est le fait que L'Enfeust part avec le vieux sage Nicolède et les deux filles de Nicolède. Sa fiancée, une superbe blonde très douce et très gentille, et une brune piquante extrêmement provoquante. Et évidemment, là, on rentre dans un trio amoureux avec les deux filles manipulant le bonheur. Dès qu'on commence à avoir un succès, tout est facile. Beaucoup de dessinateurs arrivent d'eux-mêmes. Au début, c'était une idée de morale, l'éditeur, de faire un spin-off de L'Enfeust avec le troll Elus. Je lui ai dit, non, moi, je ne fais pas de spin-off, je ne veux pas faire un truc au ventre du papier, ça ne m'intéresse pas. Mais un jour, on était en séance de signature avec Jean-Louis. Et puis, il y a un petit gamin qui lui amène à L'Enfeust à signer. Jean-Louis dit, mais ce n'est pas moi qui dessine L'Enfeust. Et puis, il voit le petit gamin avec le chat de Shrek, les yeux de Bambi et tout. Il fait, bon, allez, d'accord, je vais te faire un troll. Alors, il regarde vaguement comment il fait le troll Elus de Didier. Et puis, il dessine un troll en tutu, en train de danser le lac des cygnes, avec des petits animaux autour. D'ailleurs, c'est un dessin qu'on a repris en page de garde des albums. Il a refait depuis. Moi, je regarde le truc, j'explose de rire. Et je lui fais, écoute, c'est génial. Là, maintenant, j'ai envie de faire un truc. Ça ne sera pas un spin-off de L'Enfeust. Ça sera une série qui aura son identité. Et c'est devenu les trolls. Moi, de mon passé de journaliste, j'avais appris changer d'angle. Donc, L'Enfeust, c'était l'angle où les trolls étaient des prédateurs dangereux. Et les gens du conservatoire d'Eckmul étaient des gentils. Et là, hop, changement d'angle de la caméra. On est avec les trolls. Ils ne sont pas plus méchants qu'un lion qui boucle une gazelle. C'est juste leur nature de manger du paysan. Et par contre, il y a des méchants au conservatoire qui veulent les éradiquer. Et on découvre ce que c'est que la vie des trolls. Il y avait un concept différent. Je ne voulais pas tirer sur la corde L'Enfeust. J'ai fait peu de temps après les naufrages d'Itac avec Adrien Floch. Autre gros succès. On a très vite l'option passé 100 000 exemplaires. Les forêts d'Opale avec Philippe Pelé. Pareil. Je ne sais pas pourquoi. On entend souvent cette connerie. Ouais, ils ont du succès. Alors, ils font du commercial. Ils sont enchaînés. Ils sont prisonniers et tout. Non. C'est quand tu es pauvre que tu es prisonnier. Et que tu es obligé de faire de la merde et de faire ce qu'on te dit de faire. Quand tu commences à bien gagner ta vie, c'est toi qui as le pouvoir sur ton éditeur. Et tu fais ce que tu veux. Donc, un jour, je rentre dans le bureau de Mourad et je lui dis, écoute, je t'ai fait gagner plein de sous jusqu'ici. Maintenant, je vais t'en faire perdre. On va faire un journal. Moi, j'ai été journaliste. Je sais ce que c'est qu'un journal. Et à ce moment-là, on avait lancé le premier studio Godfair Dom qui n'était pas dans ses locaux là. Qui était ailleurs vers Aix. Donc, j'avais toute l'équipe pour avoir une rédaction. Donc, on se lance dans l'aventure L'Enfeust Mag qui a duré 20 ans, 220 numéros quand même. L'Enfeust Mag, ça sortait tous les combien ? Tous les mois. C'était mensuel. Et avec dedans, une partie où on pré-publiait les albums. Et une partie avec des gags, des animations, des petites conneries, des histoires complètes. Où des jeunes pouvaient faire leurs premières armes. Enfin voilà, ça donnait quelque chose d'extrêmement vivant. En la suite, qu'est-ce qui t'a fait passer de Soleil à Drapeau ? Alors, ce qui se passe entre les deux, c'est qu'en 2011, Mourad Boudjellal revend Soleil à Guy Delbourg. Bon, tout se passe bien, tout continue comme avant. Alors moi, ça me manquait un peu la complicité que j'avais avec Mourad parce qu'on était très proches. On se téléphonait deux fois par jour pour des conneries. Puis, il y a une espèce de normalisation de Soleil à l'intérieur du groupe Delbourg. Soleil se retrouve petit à petit absorbé. Les bureaux de Toulon se réduisent à trois personnes alors qu'il y en avait 60. Tout est centralisé à Paris. Et si tu veux, le boulot est bien fait chez Delcourt. Je continue d'ailleurs. Les séries commençaient chez Delcourt, continuent chez Delcourt. Mais on a affaire maintenant à une très très grosse machine, une très grosse institution où il n'y a pas l'âme et l'énergie que pouvait avoir Soleil. À un moment donné, chez Delcourt, le journal comme tout, la presse papier, c'était bien perdre de l'argent. Et Delcourt a pris la décision d'arrêter l'Orphesmag. Et il se trouve que Olivier Sulpice, le patron de Bambou que je connaissais depuis longtemps, me proposait depuis longtemps de monter avec lui une maison d'édition dédiée aux imaginaires. Et moi, je lui disais, non, écoute, j'ai déjà mes scénarios, l'Orphesmag, un peu d'activité syndicale, je ne peux pas. Le jour où on m'annonce que l'Orphesmag s'arrête, le soir même, j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé Olivier, je lui ai dit, ça tient toujours ton histoire de maison d'édition ? Ok, on fonce, on y va. Moi, dans ma tête, ça allait remplacer le temps que me prenait le journal. En réalité, c'est cinq fois plus de temps. Mais je continue dans ce bouillonnement. Moi, j'ai besoin d'être au cœur du réacteur, de ne pas être juste un auteur solitaire dans son coin. J'ai besoin d'avoir l'énergie, d'avoir des jeunes autour de moi, d'avoir... C'est pour ça que tu es ici, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que le studio existe. C'est pour ça que la maison d'édition a remplacé le journal. J'ai ce besoin de sentir la création se faire autour de moi. Et en même temps, avec des nouveaux auteurs. Alors, évidemment, tous les vieux qu'on continue à suivre et qui on est. Mais en même temps, avoir des jeunes, avoir la vision de Maume de 20 ans qui débarque sur la BD aujourd'hui. Tu vois, ça amène de jus, ça amène de l'énergie. Sinon, on se retrouve vite, entre cinquantenaire, on va bégayer les mêmes trucs. Tandis que quand tu vois arriver des projets même pas au point, d'un mec de 20 ans, tu fais, c'est pas au point, mais il y a un truc. Il y a des idées, il y a autre chose. Et ça te fait te remettre en question. Tu revois ton travail autrement. Enfin, voilà. J'ai, évidemment, vis-à-vis d'Olivier Sulpice qui est l'actionnaire principal. Parce que c'est 75-25. Moi, j'amène mon travail. Ils amènent les sous, la structure, les gens. Voilà. Parce qu'il y a tout le background qui est à ma con. Nous, ici, on est juste une cellule éditoriale. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe que du contenu. Que de ce qu'il va y avoir dans les livres. C'est ce qui t'intéresse. C'est ce qui est intéressant. Mais il faut connaître tous les autres aspects des trucs. Tu vois, on travaille, voilà, avec les maquettistes qui nous font ce travail de mise en page, en coordination avec les auteurs. Ça se montre une page-titrage sur laquelle on est en train de travailler. C'est des boulots d'aller-retour permanents. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment marche concrètement une maison d'édition ? Et toi, quel est ton quotidien dedans ? Alors, une maison d'édition, c'est un énorme paquebot. Même une petite maison d'édition, c'est un petit paquebot, mais c'est un paquebot comme on a même. Au départ, les auteurs. Les auteurs, c'est la base de tout. Des gens qui ont des idées, qui ont du talent. Ça, en tant qu'auteur moi-même, je tiens à mettre l'auteur au centre. C'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition aujourd'hui. Voilà. Je vais parler justement de Guy Delcourt, de Jacques Glénat. Et encore, là, je parle de gens qui sont patrons de leur boîte. Je parle même pas de Médiaparticipation, qui possède Lombard, Dupuis et Dardot, qui, là, est une société par actionnaire, si tu veux, où il y a que des salariés. Ouais. L'auteur, pour eux, est une denrée interchangeable. Et les deux ont dit l'an dernier, l'auteur professionnel, c'est plus un avenir. Maintenant, il faut que les auteurs s'habituent à avoir un autre métier et à travailler, à faire de la BD le week-end ou pendant les vacances. Voilà. Donc, l'auteur est une marchandise jetable. Nous, et ça, c'est une philosophie que je partage avec Olivier Sulpice, c'est que lui, il est auteur à la base, lui aussi. Et on a cette philosophie comme quoi le Lego de base de l'édition, c'est les auteurs. Après, tu as l'éditeur. Alors, l'éditeur au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire pas le propriétaire à la maison d'édition, en anglais on dit publisher, mais éditeur. C'est un salarié, la plupart du temps, qui va choisir les projets, accompagner les auteurs. Pas laisser les auteurs tout seuls dans leur coin, mais faire des retours, dire, ah oui, là, ton scénario est bon, mais dans la deuxième partie, c'est un peu faible, il faut muscler tel truc. Et en même temps, l'éditeur, il est l'interface avec les services de conception graphique, les services de fabrication, qui, eux, vont être en relation avec les imprimeurs et les relieurs. Et puis, en même temps, après, il y a les autres services de la maison d'édition, qui sont les services d'administration générale, les comptables, etc. Et puis, l'équipe commerciale des représentants, qui, eux, vont aller voir les libraires un par un, chaque représentant, un secteur géographique. Il fait le tour des libraires, il va présenter les bouquins en disant, voilà, dans trois mois, il y a le grimoire d'Elphi qui sort, c'est l'histoire d'une petite fille qui hérite du grimoire de sa maman et qui découvre qu'elle est magicienne. C'est pour les enfants à partir de 12 ans, mais ça touche tout le monde. Là, le libraire va dire, ah ouais, ça m'a l'air cool, tu m'en mets 200. Voilà, mais sur un autre titre, il va dire, oh, ça, je le sens pas, j'en prends 30. Le représentant va dire, merde, tu déconnes. Écoute, ce truc, c'est de la balle, c'est un carton. Prends-en au moins 50 et je suis sûr que tu en recommandes la semaine d'après. Donc voilà, c'est ce boulot-là du commercial qui doit savoir ce qu'il vend. Parce que, par contre, le libraire, si tu lui en fais prendre 50 au lieu de 30 et que tu t'es planté, la fois suivante, il t'écoute plus. Donc voilà, tu vois, c'est tout ça, chacun a son rôle à jouer dans l'histoire d'une BD. Et là, je peux faire le parallèle avec Soleil. Une des raisons du gros succès de l'Enfeuse, il y a le fait que Mourad, comme c'était le premier succès, il y a mis toute son énergie et toutes ses équipes. On aurait sorti l'Enfeuse chez Largo, par exemple. On aurait peut-être plafonné à 30, 40 000 exemplaires. Ce qui est très bien. On a fait 10 fois plus parce qu'on avait derrière des gens qui croyaient à fond, qui montaient des opérations pour pousser le bouquin. Justement, quels sont tes critères de sélection ? Comment tu fais quand tu vois des nouveaux auteurs de dire oui ou non ? Mon critère de sélection, il est entièrement subjectif. Parlons d'abord du dessin. Sur le dessin, en réalité, quand tu as un auteur en face de toi qui présente un dossier, tu fais semblant de regarder le dossier pendant 5 minutes pour ne pas le vexer. En réalité, à l'ouverture du premier truc, au premier coup d'œil, tu sais si c'est oui ou non. Ah ouais ? Ouais. L'âge des gens qui présentent un dossier compte beaucoup. Sur le même dossier, je vais accepter un dossier de quelqu'un qui a 18 ans, et exactement le même, je le refuse si c'est quelqu'un qui en a 35. Parce que je sais que la marge de progression n'est pas la même. À 35, on est figé, on ne bouge plus beaucoup. À 18, on peut faire des fois en 6 mois du tout au tout. Après, quand il y a du scénario, comment tu choisis les histoires ? Alors, j'ai besoin du synopsis détaillé complet, c'est-à-dire un petit paragraphe qui me dit ce qui se passe page 1, 2, 3, un autre paragraphe qui me dit ce qui se passe page 4, 5, 6, où on est, quelle est l'action et tout ça. Donc un synopsis détaillé, ça fait 3, 4 pages, tapez machine. Et avec ce synopsis détaillé, je demande une dizaine de planches découpées, dialoguées. Parce que tu peux avoir une très bonne idée d'histoire, mais être nul dans les dialogues. Ça arrive. Donc je veux voir le sens du dialogue, le sens du rythme. Le descriptif de chaque image, gros plan, plan américain, il y a un tel, un tel, un tel dans l'image, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a le dialogue à côté. La narration BD, tu l'as ou tu l'as pas. Les gens qui ne sont pas passionnés de BD, ils l'ont rarement. Parce que la bande dessinée, c'est avant tout un art de l'ellipse. Ce qui est le plus important dans une BD, on ne s'en rend pas compte, c'est le demi-centimètre de blanc qu'il y a entre deux cases. Quelle est l'image d'avant, quelle est l'image d'après, comment on les choisit ? C'est ça, une bande dessinée. Si tu veux, moi, mon métier, je le définis comme j'ai un film dans la tête, je vois mon film, j'ai une télécommande et je dois choisir le bon arrêt sur image à chaque fois. Tu peux avoir la meilleure histoire du monde, si tu ne sais pas faire ça, tu passes à côté. Après, là où j'ai eu une idée avec Draco qui marche très bien, je suis allé chercher des gens qui n'avaient aucune expérience de BD, mais qui étaient déjà des grands professionnels de la narration. C'est-à-dire des romanciers de fantastique, de mauvais genre, qui parfois sont même relistes. Et donc, c'est des pros. L'avantage d'un pro, c'est que tu lui expliques un truc une fois, il comprend et après, c'est carré. Est-ce que tu as des conseils à donner du coup ? Le conseil aux dessinateurs, c'est penser narration. Parce qu'une BD, on raconte une histoire, on n'est pas là pour faire des jolis dessins. Ce n'est pas de l'illustration, ce n'est pas une série d'illustrations. Ça peut être le défaut de gens qui peuvent être des très bonnes dessinatrices ou des très bons dessinateurs et qui vont faire que des jolies cases, et ça ne fera pas une bonne page de BD. Il faut raconter l'histoire et trouver ce qu'il y a de plus efficace pour raconter l'histoire, même si parfois, on doit sacrifier des éléments de son dessin. Et au scénariste, c'est essayer d'être simple, respecter les 2-3 règles de base qui vont avec toute narration, qui est valable dans le roman, au cinéma ou dans la BD, créer de l'empathie avec le personnage. Poser les enjeux très vite. Ne pas attendre la page 30 pour avoir posé les enjeux. Une fois que tu as déjà fait ces 2 trucs, et puis essayer d'être conclusif, d'avoir des histoires fermées aujourd'hui. C'est le contraire de ce que je faisais à l'époque de L'Enfeuze. On était dans le cliffhanger, le cliffhanger, le cliffhanger. Là, aujourd'hui, plus personne n'a la patience d'attendre la suite d'une histoire pendant 8 ans avec un épisode par an. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu ne t'es jamais penché vers le cinéma ? Pourquoi plus la bande dessinée et pas justement, si tu imagines un film, pourquoi tu ne te dis pas, est-ce que ça ne pourrait pas devenir un bon film ? Ce n'est pas un métier qui me convient. Ah oui ? Pourquoi ? Le cinéma, c'est mon expérience en deux mots. C'était en 2000. Je reçois un coup de fil d'Yves Marmion, gros producteur chez UGC, qui me dit, on a acheté les droits de Lucky Luke et de Dalton, on veut l'adapter, et on voudrait que ce soit un scénariste de BD, qu'il le fasse pour sa table juste. C'est Jamel qui devait jouer John Elton. Je me retrouve dans des réunions à la con, avec des gens qui étaient là, qui commençaient à casser mon scénario. Jamel est arrivé, il dit, ah non, c'est génial. Les mecs qui venaient de me casser se tournaient vers lui, ils disaient, ouais, t'as raison, c'est génial, c'est génial. On était sur des budgets énormes, ça coûte tellement cher qu'ils ne veulent prendre aucun risque, donc tout le monde se couvre à tous les niveaux. Et encore, moi, j'étais que scénariste. Le scénariste dans le cinéma, c'est à peine un auteur, c'est un prestataire de service. L'auteur, c'est le réalisateur. Mais à ce moment-là, Jamel décide de ne plus faire le projet. Donc, c'est Éric Aramzy qui le remplace, donc le budget est divisé par 5. Parce que les mecs avaient mis le budget sur Jamel parce que c'était Jamel, si c'était plus Jamel, le budget était divisé par 5. Donc, tout le scénario était ajouté puisqu'un scénario, il est chiffré. Donc moi, j'avais été payé, j'avais touché un million de francs à l'époque, 250 000 euros. J'étais bien content et puis j'ai dit, voilà, j'ai appris quelque chose, c'est que ce milieu-là n'est pas pour moi. Et puis après, j'ai vu des copains faire leurs films. C'est un an, un an et demi de leur vie bloquée uniquement là-dessus. Alors déjà, moi, concrètement, j'ai toujours 6 ou 7 séries en cours. Je dois fournir 6 ou 7 séries à 6 ou 7 dessinateurs à qui je ne vais pas dire, eh bien, cette année, tu ne travailles pas parce que moi, je fais un film. Non, je ne peux pas. D'autre part, je n'aurai jamais la patience de passer tant de temps sur une seule chose. Et d'autre part, c'est en amont un an à se prendre la tête avec les producteurs, à aller pleurer pour trouver de l'argent, à aller chercher des financements, à faire des tours de table et untel te laisse tomber et tu repars là-dessus. Denis Bajram, ça fait 15 ans qu'il est sur l'adaptation au cinéma de UW1. Des mecs qui achètent les droits, ça va se faire, ça ne va pas se faire. Et tu sors de là et tu te dis, je reviens, je suis tout seul avec mon Macintosh et mon copain dessinateur. Je veux écrire 2000 figurants, 3 châteaux, ça coûte une feuille de crayon à papier et je fais ce que je veux. Même quand là, tu as déjà plein d'histoires, personne ne t'a démarché de toi pour en faire un film. Si, 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 si. J'ai dit non à tout. Ah d'accord. Oui, parce que si tu veux, je ne veux pas céder les droits parce que les mecs généralement qui t'achètent des droits, ils font de la merde avec. Donc la seule condition, ça serait que moi, je sois vraiment avec le Final Cut et que je ne veux pas engager un an de ma vie là-dessus. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets à communiquer avant de terminer ? Ce que je veux dire, c'est que je suis très impliqué dans la Ligue des auteurs professionnels qui là regroupe tous les auteurs de livres. Il y a déjà plus de 3000 adhérents avec des signatures prestigieuses. Aujourd'hui, il y a un gros combat pour faire reconnaître le métier d'auteur. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'auteur n'existe pas en tant que métier pour l'État. Voilà, on est à l'origine de toute la création française, que je parle en transversal, scénario, roman, bande dessinée, cinéma. Mais le métier d'auteur n'est pas reconnu. L'industrie culturelle en France aujourd'hui, c'est deux fois l'automobile en termes de pognon. La brique de base, c'est les auteurs. Il n'existe pas. Donc voilà, là, il y a un gros combat qu'on est en train de mener. On continue à se battre là-dessus. Bonne continuation. Alors, merci beaucoup autant que tu m'as accordé. Et bah de rien. Et j'espère que ça vous aura inspiré. Et à bientôt. Merci.